Que dirais-tu de pouvoir maîtriser la recette du succès ? Sois rassuré, ce n'est pas un titre plus tactique. Je vais te partager quelles sont d'après moi les trois choses que tu peux mettre en application dans ta vie et dans ton business pour réussir tout ce que tu entreprends. Bonjour, c'est David Valls, Imaginant, fondateur de l'académie businessbonheur.com et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelles sont d'après moi les trois choses que l'on doit mettre en application dans sa vie pour pouvoir réussir tout ce que l'on entreprend, pour pouvoir maîtriser la recette du succès. Petite anecdote, ces partages que je vais te faire aujourd'hui sont tirés des tout premiers livres et de la première formation que j'ai sortie quand j'étais plus jeune. Et donc, je vais te partager cela en sachant que ça fait plus de huit ans que j'ai écrit ce bouquin et c'est toujours d'actualité. Encore une fois, il n'y a pas de recette miracle. Ce que je vais te partager aujourd'hui, ce sont des concepts bien connus et pourtant, il est important de bien prendre conscience ou reprendre conscience de ces choses que l'on peut mettre en application dans nos vies parce que parfois, la vie nous rattrape, on s'auto-sabote parfois, quand on est entrepreneur notamment. Et l'idée, c'est vraiment de te partager ces trois choses qui vont t'aider à avancer dans ta vie et dans ton business. Et la première chose que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est la notion de mentoring. C'est le premier ingrédient de la recette du succès. Le mentoring, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait d'apprendre d'autres personnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de possibilités, surtout aujourd'hui, pour apprendre d'autres personnes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi apprendre de personnes qui ne sont plus de ce monde ou qui nous paraissent inaccessibles. Par exemple, tu peux apprendre aujourd'hui au travers d'un livre qui a été écrit par quelqu'un qui, aujourd'hui, n'est plus de ce monde. Tu peux également apprendre au travers de vidéos que tu découvres, par exemple, sur YouTube ou encore prendre des raccourcis en investissant dans des formations, dans des accompagnements ou dans du mentoring. L'idée, c'est vraiment de reprendre conscience qu'autour de toi, il existe des dizaines, des centaines, des milliers de contenus qui peuvent t'aider à avancer. Et le challenge, ce n'est pas tant de trouver un mentoring que de trouver celui qui nous correspond et qui va nous aider à avancer vers ce que l'on désire obtenir dans sa vie. Et c'est là qu'intervient une question que tu peux te poser aujourd'hui pour t'aider à avancer, justement, pour trouver le bon mentoring, celui que tu as besoin. Lorsque tu cherches un mentoring, pose-toi premièrement la question « Quel est le résultat que je veux atteindre ? » Et ensuite, demande-toi « Quelles sont les autres personnes ? » « Quels sont les gens autour de moi ? » « Quels sont les livres qui ont été écrits ? » « Ou des vidéos qui ont été postées par des gens qui ont atteint le résultat que je souhaite obtenir ? » Cela permet ainsi de relativiser, justement, et de trouver, par rapport à tout ce qui existe comme information, des informations qui ont fait leur preuve, puisque si quelqu'un a réussi à escalader le mont Everest, eh bien, il y a de fortes chances qu'il puisse nous aider à faire pareil et à nous apprendre, justement, à peut-être ne pas vouloir escalader ce mont directement, mais plutôt s'entraîner d'abord, par exemple. L'idée, donc, c'est que tu puisses vraiment prendre le temps de te poser ces deux questions. Quel est l'objectif que je veux atteindre ? Qui a déjà atteint ce résultat ? Et qu'est-ce qu'il a déjà produit comme contenu ? Ou comment est-ce que je peux apprendre de lui ou d'elle, bien sûr ? Attention qu'il y a parfois des mentors qui vont venir vers toi, qui vont se proposer. Et là, je t'invite à être attentif au niveau de la promesse que l'on te fait. Si jamais on te propose d'obtenir des résultats sans rien faire, passe ton chemin. Et si on te propose d'obtenir des résultats en réalisant des actions, eh bien, clarifie bien est-ce que c'est ce que tu as besoin aujourd'hui ? Est-ce que cette personne peut t'amener là où tu désires aller ? Est-ce que cette personne peut t'aider à être, faire ou avoir ? Ce qui est important pour toi, c'est 12, 24 prochains mois. En résumé, il y a certaines personnes qui vont te proposer des recettes miracle, passe ton chemin. Et il y en a d'autres qui vont te proposer des choses concrètes, des méthodes qui fonctionnent, mais qui ne sont pas forcément alignées avec ce que tu as besoin. Et donc là, il vaut mieux aussi passer ton chemin. Le deuxième ingrédient, eh bien, c'est de passer à l'action, de mettre en application ce que tu apprends. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans l'action pour obtenir des résultats. Car sans action, pas de résultats, comme j'aime le dire. Et me le rappeler à moi-même aussi très, très souvent et le plus souvent possible. Parce que tu as beau apprendre des dizaines de choses, tu as beau regarder des dizaines d'heures de formation vidéo, tu as beau lire des dizaines de bouquins, ce qui fera la différence, ce sont les actions que tu mets en place. Et comme je te l'ai dit, les trois ingrédients que je te partage aujourd'hui, ce ne sont pas des ingrédients miracles. L'idée, c'est que tu puisses reprendre conscience, en fait, que ces choses fondamentales existent et qu'elles peuvent t'aider à avancer vers ce qui est important pour toi. Et donc, une fois que tu as trouvé le mentoring qui te correspond, qui peut t'aider à atteindre ce qui est important pour toi, eh bien, mets en application le plus rapidement possible ce que tu apprends. Et un autre dicton que j'aime dire, c'est fait vaut mieux que parfait. Il vaut mieux, par exemple, prendre un livre, tirer une action de ce bouquin, la mettre en application et se planter que de lire tout le livre et de ne jamais passer à l'action. Car l'action que tu vas mettre en place va te permettre d'obtenir un résultat qui va lui-même te permettre d'apprendre des choses. Et ça m'amène au troisième ingrédient que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Troisième ingrédient, la recette du succès, c'est tout simplement de fonctionner en mode amélioration continue. L'idée, c'est de, encore une fois, trouver le bon mentor, ensuite passer à l'action, apprendre des résultats que tu as obtenus pour pouvoir ensuite repasser à l'action, voire même travailler avec ton mentor ou avec le mentoring que tu as trouvé pour trouver des nouvelles solutions, des nouvelles pistes d'action pour obtenir des résultats, tirer des conclusions, recommencer, agir, recommencer, agir, apprendre, recommencer, agir, apprendre, recommencer. C'est un cycle vertueux que tu peux mettre en application dans toutes les phases de ta vie. Et encore une fois, le mentoring, ce n'est pas uniquement business. Tu pourrais potentiellement trouver un mentoring pour arrêter de fumer, pour perdre du poids, pour potentiellement éliminer une phobie, pour avoir une relation amoureuse saine, que sais-je. Vraiment, dans tous les domaines de la vie, ça fonctionne de la même manière. Donc, en résumé, les trois ingrédients de la recette du succès que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est premièrement, trouve le mentoring qui te correspond, qui t'aide à atteindre ce que tu as besoin, ce que tu as envie d'être, faire et avoir. Ensuite, agis. Agis, si possible, chaque jour. Moi, j'aime dire que l'idéal, c'est d'avancer vers ce qui est important pour nous et de faire au moins trois actions tous les jours qui nous rapprochent de cette intention que l'on a et cette envie que l'on a envie de concrétiser. Troisième chose, évidemment, c'est apprendre des résultats que l'on obtient et fonctionner en mode amélioration continue. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire. Tu peux également, si tu le souhaites, t'abonner. Il y a un épisode par semaine en ce moment. Ce fut comme à chaque fois un énorme plaisir de te partager, de co-créer cette valeur avec toi. On se retrouve donc dans le prochain épisode. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres et ensemble, vers un monde meilleur. David, si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre, Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Merci.